Bonjour c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de vêtements qui me passionnent, notamment comment s'habiller quand on est musclé. En 2007, il y a 10 ans donc, un certain Aziz Sergeyevich Saversian a publié ses premières vidéos sur Youtube. Ça a été l'un des premiers finalement à donner une image assez fun de la musculation malgré quelques soupçons évidents de dopage. Il est mort en 2011 à Pattaya, officiellement à cause d'une malformation cardiaque non diagnostiquée et il aurait eu 28 ans ce mois de mars 2017. Mais pourquoi je te raconte tout ça ? Et bien finalement, depuis Aziz, qui était son surnom, la musculation s'est devenue assez à la mode, de plus en plus pratiquée en France, notamment grâce à l'influence de Youtubers comme Thibaut InShape, Jean Monche, Enzo Foukra, Nassim Saeli ou Rudy Koya. Et du coup, peut-être que tu t'es mis à la musculation. Et après quelques mois de pratique, voire quelques années, c'est la catastrophe. Ton corps ne rentre plus dans les vêtements d'avant et dépité, tu penses que tu es condamné à ne porter plus que des débardeurs de type stringer ou des sweatpants. Même si tu as une morphologie qui, effectivement, n'est pas forcément facile à habiller, je te rassure, il y a des solutions qui existent. Et je vais même te parler du cas du costume. Alors même si moi, j'ai une morphologie qui ne me pose absolument aucun problème à habiller, je fais du M partout, j'ai pu m'entretenir avec quelques personnes qui étaient vraiment trimusclées, qui dédicace à sa maths fitness life. Et du coup, pour ces personnes-là, j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai trouvé des solutions que je vais te présenter ici. Abordons d'abord quelques conseils généraux. Tout d'abord, tu n'as pas à t'inquiéter quand il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je pense notamment si tu es musclé et sec, là, c'est le meilleur cas possible parce que tu restes dans des proportions normales et donc normalement, pour t'habiller, ça va à peu près. Par exemple, des physiques comme Grogui Fit ou Théo de Finney Smith, eux, sont secs et bien dessinés, et là, je pense qu'ils n'ont pas trop de mal à s'habiller. Contrairement à quelqu'un qui aurait le physique d'Hernathan Mozango, par exemple. Là, c'est beaucoup plus chaud. Par contre, quand tu es habillé, ta carré ne se verra pas forcément, mais ce n'est pas grave vu que tu as un homme de Grogui musclé qui ne cherche pas à t'habiller moulant. Du coup, mon conseil, ça serait de ne pas hésiter à sécher car c'est le premier moyen de retrouver des proportions normales du prêt-à-porter. Exemple avec Nassim Saheli, je pense qu'il est plus facile à habiller dans ce cas-là plutôt que là. Je pars du principe qu'il vaut mieux être assez sec, avoir un tout petit peu moins de volume et rentrer plus facilement dans ses vêtements que l'inverse. Autre exemple avec Hugo Jagman, réputé musclé par le commun des mortels, mais qui garde des proportions qui, à mon avis, lui permettent de s'habiller sans problème dans le prêt-à-porter classique. Autre conseil, dans tous les marques que je vais te conseiller, surtout étudie bien leur sizing guide. Tu as de la chance parce que souvent, ils sont de mieux en mieux fournis. A ce titre, le sizing guide d'une marque comme Hugo Jagman Koi est vraiment exemplaire. Mais ne t'inquiète pas, je vais revenir plus tard sur cette marque. Évidemment, tu devras souvent essayer chaque pièce que tu achètes, peut-être même plus que quelqu'un qui a une morphologie normale. Mais bon, ça fait partie du jeu, comme par exemple la fin lors d'une sèche. Et là, on va attaquer la question très délicate que tu t'es sûrement déjà posée, jusqu'à quel point montrer ses muscles. Peut-être que tu te sens très bien dans la communauté française qu'on appelle le fit game, représenté par tous les youtubeurs. Si tu es à l'aise avec la coiffure qu'ils ont, les stringers qu'ils portent hors de la salle de sport et que tu ne veux pas changer, si tu es bien comme ça, pourquoi pas, l'important c'est que tu te sentes bien dans tes vêtements. Moi, ça me va à la limite. Mais si tu veux mon avis de passionné de mode masculine, je serais peut-être un peu plus réservé et plus critique. En fait, se dire, j'ai des muscles, donc je veux les montrer, donc je vais mettre des vêtements moulants, je trouve que moi, c'est une réflexion qui manque un peu d'élégance et de subtilité et de bon goût finalement. C'est trop premier degré de se dire que le vêtement moulant, c'est le seul moyen de mettre en valeur son physique. C'est pour ça que je vais t'encourager à avoir un style un peu plus, dirons-nous, mesuré, sans bouton de chemise ouvert jusqu'au bas des pectoraux, avec un style aussi un petit peu plus riche dans les matières, avec notamment des tissus qu'on n'a pas l'habitude de voir chez des hommes musclés, comme de l'oxford, du chambré, du kaki, etc. Bref, essaye de trouver des vêtements qui se posent simplement et correctement sur ton corps, sans vouloir absolument montrer à tout prix que tu as pris des pectoraux. C'est quoi ce délire ? Ça, c'est le pecto-boom spécial drag. Lance un fruit sur ma poitrine. Non ! Lance un fruit, derrière toi il y a des baies, allez, attrape-en une et lance-la, n'aie pas peur, ça ne te vendra pas. Attrape une baie, je te dis ! Boum ! À ce petit jeu, les looks de Daniel Craig et de James Bond sont parfois, mais pas tout le temps, de très bonnes sources d'inspiration. Je pense notamment au moment où il porte un polo de la marque Sunspell, d'ailleurs que je te conseille de prendre en blanc pour faire ressortir la texture très particulière de la matière, et quand il porte sa petite veste en laine de chez Dior Home dans le Skyfall. Et finalement, c'est un peu ça ma vision du style pour les hommes musclés. Et l'autre travers dans lequel je ne veux surtout pas que tu tombes, c'est de se dire « Bon ben c'est bon, je suis musclé, je n'ai pas besoin de faire d'efforts particuliers pour mes vêtements parce que c'est mon corps qui fait tout le boulot à ma place. » Parce que tu es sûrement très exigeant avec toi-même pour aller t'entraîner, donc n'hésite pas à avoir la même exigence pour ton style. Heureusement, il y a certaines pièces qui ne te poseront aucun problème même si tu es musclé. Mais premièrement, tu as tout ce qui est sportwear, donc les t-shirts, les suites pantes, là a priori, pas de souci. Je pense notamment à des marques comme Public Rec et leur All Day Everyday Pant, Udor Voices, Olivers, Ten Thousand ou Kitane Ice. Et Craft Atlantique si tu veux, du haut de gamme. Donc je considère que pour tout ce qui est t-shirt, suites, etc., tu n'as pas besoin de moi, là c'est facile à choisir. Tu as Uniqlo, Adidas ou même Nike qui font des suites griffinées très simples qui feront très bien l'affaire. Évite juste les t-shirts trop moulants ou trop grands. Mais je te le concède, quand on a un physique littéralement hors norme du prêt-à-porter classique, l'équilibre entre les deux n'est pas toujours très facile à trouver. Pense aussi à la maille. Les pulls, les cols roulés, les cardigans sont très adaptés pour ce genre de physique du fait de l'élasticité naturelle de la matière. Par exemple, je trouve qu'un col roulé sur un homme très costaud, je trouve ça super classe et très élégant. Et si tu veux en savoir plus sur comment choisir correctement ta maille, Lucas fait un épisode du bon look sur le sujet. Bon, et si vraiment tu veux un style sportwear, je te conseille de viser dans les lignes plus haut de gamme de chez Nike avec sa ligne Nike Lab et éventuellement même sa ligne Urban Techwear ACG voire même la ligne originale ou Day One de Adidas. Les lignes sont plus urbaines que sportives et c'est franchement pas plus mal. Bon là, c'était pour les pièces faciles. Maintenant, on va passer à la mauvaise nouvelle. Il y a forcément des pièces qui sont plus compliquées à choisir et c'est ce qu'on va voir maintenant. Premièrement, le jean. Le jean, ça peut poser problème si tu ne sautes pas l'entraînement de tes jambes parce que tu vas vite te retrouver avec un petit peu de volume au niveau des cuisses. Donc, oriente-toi vers des jeans qui ont du stretch. Alors, tu as chez Uniqlo et Naked & Femus des jeans stretch et selvage dans des gammes de prix assez différentes en plus. En France, les jeans les plus stretch que j'ai pu voir étaient chez Cellio avec notamment leur gamme Power Flex mise au poids avec le kisser turc Isco. C'est lui qui a inventé cette toile de jean très très élastique et prend le brut parce que les autres délavages je trouve qu'ils ne sont pas très intéressants. À moins de 100 euros en France, c'est facilement accessible. Je ne connais pas plus stretch. Tu as un équivalent chez Diesel avec leur gamme Jogjean. D'ailleurs, c'est le même fabricant de toile, c'est Isco. Bon, si tu aimes ce genre de marques, pourquoi pas ? Et pour finir, Naked & Femus a eu la très bonne idée de sortir un jean exprès pour ceux qui ont des bonnes cuisses. C'est la coupe Easy Guy. D'ailleurs, dans leurs photos et vidéos qui présentent ce jean, tu vois un mec qui fait du squat en portant ce fameux jean. Ensuite, pour les pantalons, le techwear est ton ami. Par exemple, pour les chinois, continuez à viser des matières qui sont très stretch. Et à ce titre, le tissu qui s'appelle le Dresskin de chez Scholler est vraiment très, mais alors très élastique. Malheureusement, en France, peu de marques traitent cette matière. Tu dois donc te tourner vers des marques américaines comme Mission Workshop et leur modèle The Division, Outlier ou Ministry of Supply. Et en plus, pour l'avoir beaucoup portée, cette matière n'est pas seulement très stretch, elle évacue aussi de manière très efficace la transpiration et elle est déperlante. Si tu as vraiment, mais alors vraiment de très bonnes cuisses, regarde du côté d'une marque américaine qui s'appelle Barbell Apparel. C'est une marque pour les gens qui font beaucoup de muscu et il y aura des chinois exprès pour toi. Et surtout, ne te dope pas parce qu'avec des cuisses comme ça, je t'assure, tu ne pourras rentrer dans aucun pantalon. Ensuite, les chemises. Bon, alors là, ça se complique parce que c'est vraiment le vêtement qui peut poser beaucoup de problèmes, mais il y a quand même quelques pistes. Par contre, j'ai le regret d'annoncer que la chemise très fine à la taille et très large au niveau des épaules et des pectoraux, elle n'existe pas. C'est une chimère de mec musclé. Alors pour commencer, un de mes amis bien musclé me disait que lui trouvait son bonheur avec les chemises stretch super slim de chez Zara. Petit dédicace à Jérémy. Toujours du côté du Techwear, on voit de plus en plus de chemises stretch. La référence est la marque Ministry of Supply, tout mec musclé devrait au moins en essayer une. La coupe est à l'américaine, donc tu auras la place pour tes biceps et en plus de ça, la matière est stretch et régule la transpiration et honnêtement, même si tu as un physique normal, ça peut te plaire aussi. Sinon, regarde du côté des chemises en coton piqué, c'est la même matière que les polos. L'intérêt, c'est que c'est une matière qui est 100% coton mais dont le tricotage et non le tissage rend la matière naturellement élastique. Le seul problème, c'est que la matière est assez galère à travailler pour une chemise, pas pour un polo, donc c'est pour ça que tu n'en vois pas beaucoup chez les marques. Alors j'en ai vu chez Boji, Jiotto et Uniqlo et bon, évidemment, la retouche n'est pas à exclure. Et sinon, en France, il commence à y avoir une offre de chemises sur mesure très intéressantes à des prix raisonnables. Je pense notamment à Cotton Society ou Swan & Oskar et je te conseille vraiment de faire l'essai au moins une fois. Et du côté des marques américaines, Yugen Kway propose des chemises habillées et décontractées avec plusieurs coupes athlétiques même si tu es petit et large. Honnêtement, c'est vraiment la marque qui m'impressionne le plus quand je vois tous les efforts qu'elle déploie pour habiller le plus de morphologie musclée possible. C'est un truc de fou et vraiment un gros big up pour cette marque. Et enfin, pour les costumes, bah là, là c'est chaud. Il n'y a pas grand chose, mais je vais te présenter ce que j'ai trouvé. La marque Suit Supply propose plein de coupes différentes, donc n'hésite pas à faire plein d'essais. En plus, les retours sont assez faciles avec cette marque et n'hésite pas à passer par la case retoucheur et normalement, ça va le faire. Tu as aussi Kit & Ace qui propose un costume stretch, le Navigator. Et sinon, tu as le Crossby Suit de la marque américaine J.Crew, un costume qui a été conçu spécialement pour les équipes de rugby, c'est le costume pour les physiques très athlétiques. Si tu as 700 euros de budget, soit le prix d'un costume Hugo Boss, et ben tu peux déjà commencer à avoir accès à des offres de costumes en demi-mesure, surtout si tu habites à Paris. Et si tu veux juste un blazer, va chez Ministry of Supply, ils ont une gamme très fournie de blazer stretch. Alors par contre, je te préviens, si tu tombes à fond dans le bodybuilding et tous les produits qui vont avec, le résultat de ta tenue en costume va être de plus en plus affreux. Et pour t'en convaincre, je pense que ces photos de Ronnie Coleman devraient te faire réfléchir. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a bien aidé et n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes et moi je te dis à très bientôt.